Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Je vous informe que le premier parti politique ici en France est le parti de l'abtention et du vote blanc. C'est plus de 60%. Et pourquoi? Parce que les Français ne font plus confiance aux hommes politiques. Ils sont en méfiance et en défiance envers les hommes politiques. Parce que la plupart des hommes politiques ont trahi. Mais combien de fois chez nous, au Congo-Brazzaville, depuis déjà 2015, à nos jours, tous ceux qui ont ramené Sassoum Gesso au pouvoir, qui ont financé Sassoum Gesso pour revenir au pouvoir, qui ont été ministres de Sassoum Gesso, beaucoup se sont enrichis. Ils ont des biens énormes, alors qu'ils n'ont jamais créé d'entreprise. Mais on se demande où trouve-t-il cet argent, où ils ont trouvé tout le magot de l'air bien, qu'ils ont acheté au pays et aussi à l'étranger. Donc ça fait partie d'un système. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne ce système, et en tenant compte aussi que partout dans le monde, les gens sont maintenant en méfiance et en défiance, c'est-à-dire qu'on se méfie. Et il y a le dégoût des hommes politiques. Mais chez nous, c'est vraiment un cas d'école. Comme disait déjà Alain Babankou en 2015, que nous avions l'opposition politique la plus bête du monde. Et c'est vrai. Et là, ici, je vais vous faire le décryptage de la connerie, ou des conneries de Mathias Ndjan, en tenant compte des présidentielles 2021. Et donc, d'abord, pour organiser ses présidentielles avec une constitution que le peuple a refusée, mais par conséquent, c'est caduque. Donc nous avons laissé un revivre injuste, là juste en 2021, et peut-être qu'il va tomber avant, parce que, d'après les raisons, que l'éducateur est vraiment terrifié. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, même avant 2021. Ça, c'est très bien. Mais là, j'ai vu l'interview de Mathias Ndjan de février 2019, et d'autres informations qu'il a parlé des présidentielles 2021 qui met en garde Denis Sassoon-Guessot du risque des présidentielles 2021. Qu'est-ce que ça peut faire ? Sassoon-Guessot, s'il veut passer 2021, il passera. Avec cette opposition, avec ce même Mathias Ndjan. Il l'a fait depuis 2002 et jusqu'à nos jours. Donc, vous venez prendre les Congolais pour les cons. Arrêtez. Mathias Ndjan a dit que c'est pas possible d'aller aux présidentielles 2021 tant que la gouvernance électorale n'est pas refondée. Attendez. La gouvernance électorale n'est pas refondée. Vous croyez qu'on fait le ressourcement général ou pas. le fichier qui soit bon ou pas et que Sassoon-Guessot soit bâti ou pas. Quoi est-ce qu'il va passer comme ça si les commandes de l'État sont encore au maire de Sassoon-Guessot ou du clan ? Nous avions le cas d'école de 1992. Sassoon n'était plus aux commandes de cette gouvernance électorale. On a vu qu'il y a eu alternance. Mais là, même si là, Sassoon encore là, même s'il change, alors c'est des mécanismes que vous mettez en place pour que Sassoon-Guessot restent là. Comme depuis 2002, 2009 et 2016 et aujourd'hui on va vers 2021. Vous, c'est préserver vos passifs. Voilà, ça c'est sûr. Bon, gouvernance électorale. Moi, je ne sais pas pourquoi ils cherchent tout ce nom-là gouvernance électorale, gouvernance électorale. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, l'officier, il peut être bon ou mauvais et s'ajout s'il a 1%, il mettra 60%. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il a fait ça plusieurs fois. Et vous êtes là opposant, opposant, opposant depuis des années. À un moment donné, on devient professionnel de l'opposition alors que vous n'êtes plus crédible. Il faut le dire. Une élection, je ne sais pas où est-ce que vous serez élu. Deuxièmement, il dit non, mais sinon, si on va à ces élections, le pays risque encore de voir des morts, on va encore souffrir. Mais attendez, le pays est incendié depuis la nuit de temps comme Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas que les terroristes d'État, la guerre du poule, et tout, compagné. Mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Tous les jours, les gens meurent des conditions de vie exécrables suite à la tyrannie de Sassou Nguessoula et de ces gens qui l'ont ramené au pouvoir. Et donc, vous, vous êtes partis, vous êtes comptable de cette affaire-là parce que de 1997 à 2002, vous étiez ministre de l'économie et de finances pendant qu'on massacrait les gens. Et donc, vous pouvez voir cette comptabilité parce que moi, je vous donne les vraies informations. Moi, je suis du Nord, soit disant, comme vous, mais au sud, là-bas, il y a la rage et c'est moi, on vous utilise. Au moment venu, vous allez voir que vous étiez comptable ministre de l'économie de cette période de 1997 à 2002, il y a eu toutes les opérations Mwebara, les tueries, les massacres, les génocides, les disparus, autres. Donc, vous oubliez ça. Mais là-bas, les Bacongos, les sudistes, ils ne sont pas, ils font encore les jeux parce qu'on vous utilise pour l'instant. Mais après, au moment venu, on va vous dire, voilà, monsieur Mathien Djon, c'est que vous étiez. Donc, arrêtez de faire ça. On vous dit que vous prenez des mesures compensatoires, faites partie de cette façon parce que vous avez des moyens, vous avez des réseaux, ces moyens de l'État, faites des mesures compensatoires, mettez tous les moyens pour que les gens soient dans la rue comme c'est passé au Soudan ou en Algérie de manière pacifique ou des obéitions civiles villemande. Vous n'avez jamais organisé ça. À chaque fois que ça soit en difficulté et vous sortez comme ça, vous venez faire. Mais les gens ont compris ce jeu-là. À un moment donné, mal est malin, ça va venir. Bon, vous parlez aussi des dialogues inclusifs et puis, arriver à des compromissions pour qu'on organise une élection transparente. Bon, vous croyez que vous allez diriger ce pays avec une élection ? Non, ce n'est pas possible. On ne pourra pas. Et pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, depuis le hold-up électoral, d'abord, le coup d'État constitutionnel, vous, collectivement, vous n'avez même pas structuré, organisé et coordonné la résistance à cette opération ville-morte ou insurrection pour dire non au stop-haut alors que vous avez tous les moyens, vous avez tout là. Et vous avez plutôt joué à la trétise, à la complicité, à beaucoup de choses avec l'éducateur. Et donc, là, vous cherchez quoi ? Faire un dialogue inclusif pour une élection transparente ? Vous croyez que le pays-là sera récupéré après une élection transparente ? Quelle élection ? L'élection, le pays-là, ça se dégage. Si on veut avoir une élection transparente, il faut que ça se dégage. Mais, ce n'est pas tout. Au vu de la situation où nous sommes en méfiance et en défiance entre nous, parce que ce qui s'est passé d'il y a en 2015 puis 2016 et jusqu'à nos jours, Mokoko a été trahi par les uns et les autres. Au combi, ça allait s'apparaître. D'ailleurs, vous n'avez jamais prononcé le mot Mokoko, toujours un peu combigue. et sur les raisons Mokoko, on sait que vous ne l'aimez pas et dans ce climat de méfiance et de défiance. On le sait très bien que, ben oui, je peux vous dire, on va se retrouver avec qui ? Avec quel pouvoir ? Mathias Ndion avec ses affaires de 97 à nos jours. On va se retrouver au combi Salissa et Jean-Marie Michel avec la thésiste de Guy Parfait-Kolela et Tchatchi Mabiala. On va se retrouver où tout le monde on peut citer où il y a des gens qui ont des passifs qui ont trahi aussi Lusuba. Et donc, on va se retrouver où dans une élection aucun parti poltchèque ne peut prétendre restaurer ce pays après Sassongueso. Aucun. parce que nous l'écoutons se retirer. Les gens attendent au moment venu. Vous avez fait ça aux autres, vous avez fait la complicité au moment venu. Vous pouvez se retrouver dans cette situation aussi. Il risque de coup d'État. Et donc, par conséquent, un peuple, avec un peuple qui aujourd'hui est affamé, traumatisé et laissé pour compte oublie, pensons aussi au tribalisme et au ethno-santisme et autres où les majorités ethno-santies, compactes et autres mais c'est compliqué. Donc, avec un peuple, il n'y a pas de... On ne peut pas vivre une démocratie avec ce peuple. C'est un peuple qui va vivre soit une période et restauration longue et que nous appelons transition qui sera longue pour remettre tout à plat au niveau du bilan des uns et des autres. Puis, la commission vérité et réconciliation et après cette commission vérité et réconciliation, il faudra remettre à plat des nouvelles institutions où le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct mais au suffrage universel indirect où le rôle symbolique le pouvoir sera à côté du premier ministre et donc nous allons repenser les régions semi-autonomes. Et donc, après là, nous allons organiser toutes ces élections et nous allons expérimenter ça ensemble pendant cinq ans. C'est ça ce qu'on appelle la restauration. Mais si vous voulez faire que, élection, élection c'est le statu quo, s'arriver à des mécanismes où les autres vont se retrouver à côté et faire un coup d'État. Le Congo ne peut aujourd'hui au vu de l'électorat et autres, ne peut que vivre dans une période de la restauration pour restaurer ce pays ou une dictature civile ou militaire. Il n'y a que ça. Et si cette dictature a les moyens aussi de se défendre, pourquoi pas ? Donc, le Congo ne peut pas vivre en ce moment une démocratie. Retenez bien. Pour vivre une démocratie, il faut un peuple qui a sa liberté, sa dignité à défendre. Mais là, il n'a pas défendu depuis 2015 à nos jours. N'oublions pas qu'un peuple aussi a ses droits et devoirs envers sa nation et quand elle est en danger. Et là, on voit le statu quo. On attend ces hommes politiques-là qui jouent au jeu de la tétise et de la complicité avec le régime. Bien sûr qu'ils ont des passifs à cacher, d'autres font partie des réseaux formationniques et d'autres. Donc, vous avez tout ça, les conflits d'intérêts et autres. Donc, ils sont là pour détruire. Donc, pensez à l'élection présidentielle et vous avez même entendu que l'exemple de la RDC qui vient de se passer une alternance sans mort d'homme et autres. Mais ce n'est pas un exemple à prendre. Le pays là-bas est dans le statu quo. La RDC est sous occupation. Mathieu, vous prenez l'exemple de Tshisekedi comme modèle de la prestation. Non. Donc, nous sommes dans une situation qui est imprévisible et nous sommes dans une situation où le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Je pense que le Sassou va se facasser tout seul et en vue de la condition, il y aura certainement des gens conscients et engagés qui puissent prendre leurs responsabilités. Comme dirait l'anthropologue Marguerite Mide, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde historiquement. C'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Et donc, nous avions aujourd'hui des militaires républicains et il y aura un malin qui pourra mobiliser le peuple et autres. Donc, nous ne comptons plus sur vous, hommes politiques. C'est fini. Mathieu, s'il y a des choses à faire, prenez votre conscience atténuante. Dis donc, on s'engage aujourd'hui à faire partie de cette situation. Vous avez les moyens financiers. Vous avez les réseaux de tous ces gars-là. Vous pouvez vous autour de Guy Parfait-Kolela, Tchati Mabiala, Moukouetke, vous-même, Dambatamba, il t'a dit, on peut tout citer. Charles Zachary Boao, avec Mounari, on voit que vous ne vous entendez pas. Quand une nation est en danger, partout, les hommes politiques se sont suturés. Ensemble. Mais là, rien. Depuis trois ans déjà. Vous cherchez à faire jouer solo et faire ceci comme si on a une crédibilité qui n'existe même plus. Je suis congolais, politico-intellectuel, certes, et je défends Moukouko parce que c'est un président élu, il est crédible, et maintenant, je suis électeur aussi, donc j'ai le droit et le devoir. et de parler de vous parce que si vous n'étiez qu'un individu quelque part, je ne voudrais pas vous parler à vous. Mais vous êtes homme politique, vous avez un passif dans ce pays, il y a des gens qui savent et autres. Moi, je dis qu'aujourd'hui, même les réseaux Moukouko, s'ils sortent dans ces conditions, il n'y aura pas, je crois, disons, il prend le pouvoir comme président. non, il passera par une transition. Si on peut le mettre Moukouko, président de la transition, et le maire de l'Assemblée Constituante et le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition, avec un règlement intérieur, et on passe une période de 5 ans qui est à côté, et les gens vont travailler sur les commissions vérité et réconciliation, dévoire des mémoires, et d'autres vont faire les audits, bilans, traquer les bien mal acquis, récupérer ces magots, et emprisonner tous ses compères, on peut les foutre en prison, vous-même, vous pouvez même être emprisonné, parce que si votre nom est cité par exemple pour l'affaire, et donc, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il y a trop des pertes de vie, il y a eu des tissus sociaux, économiques, tout brisé, vous venez faire encore quoi ? La situation n'est plus à la comédie, ou au connerie, donc arrêtez ça, on le sait, on le sait qui est Mathias Ntian, c'est pas parce que vous étiez affiché avec Manuel Vaz, on croit qu'il vous éjorde à chaque fois qu'il passe un homme politique en France, et il est où ? Manuel Vaz est perdu, et donc, voilà, donc on connaît tous les réseaux, donc arrêtez de faire ça parce que vous êtes des hommes du passé, le Congo n'a plus besoin des chevaux, vous avez échoué depuis 2015 à nos jours, et il y a besoin d'une nouvelle génération, et cette génération qui va commencer, va commencer certainement par la transition de la restauration, et là nous donnons les informations à travers les réseaux, que ce soit civil ou militaire, et pour que, si nous voulons récupérer ce pays, nous devons passer sur une transition de la restauration, et Mokoko sera aussi, s'il est libéré, il est vivant, il est bien, il sera obligé d'obtempérer aux injunctions du peuple qui nous a fait respecter déjà cette transition, et vous d'ailleurs, et donc si vous ne le refusez pas, vous ne parlez même plus de transition, on ne vous a donné ça, rien, mais non, revenons maintenant, techniquement, Sassoul est dans la merde, au niveau économique, tout est bloqué, les affaires nécessaires de sortir, si on vous demande, faites organiser l'opération Ville morte, allez, vous faites des aéliens et venir sur Baza Paris, non, ce qui est problème à Kaya, ne peut pas le faire, bon, comme vous avez, je ne sais pas, bon, vous pouvez faire le vaillé, vous avez cette chance, les autres opposants sont en prison, vous avez cette chance là, donc, je sais que, on n'est pas libre avec Sassoul si on n'est pas aussi, quelque part, complice ou autre, donc on le sait, donc il ne faut pas, il ne faut pas, je veux votre conscience parce que le danger est là, le danger est là, le danger est là, je ne vous dis pas les plans cachés des uns et des autres, après, donc, tous ces trucs peuvent se faire de manière civilisée, avec des arbitrages, des consensus, des synergies, en tenant compte cette géostrategie avec la France Afrique et qu'il faudra la transformer ensemble dans cette dynamique de la restauration pour voir les intérêts des uns et des autres, ça c'est ça, mais si vous passez par un temps des élections et prenez le modèle de la RDC que vous donnez, mais vous avez perdu, donc, vous n'allez pas aller là, les gens les attendent aussi, il y a cette géopolitique qui est là, mais qui est déjà transformée parce qu'au nord comme au sud, il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec vous, tout ce système de Sassoula, ce n'est pas que les gens qui sont au pouvoir en ce moment, mais ceux qui ont aidé Sassoula, qui sont à venir au pouvoir et qui aujourd'hui sont dans l'opposition et qui continuent à faire le jeu. Orienté, vous voulez qu'il y ait les statuquos, que Sassou continue puisque vous êtes là, mais juste à combien de temps encore ? La culture globale est passée par là et donc, on informe tout le monde. Donc, Mathias Ndjan, c'est un conseil. On le sait bien que tu n'aimes pas Mokoko, vous n'aimez pas Mokoko, ça c'est sûr. Deuxièmement, vous ne voulez pas une transition, on ne sait pas pourquoi. Vous voulez que votre élection autre qui ne passera pas parce que tant que Sassou contrôle ce pays de manière de faite ou auto-proclamée, aucune élection ne sera crédible et aucun individu ne passera. Sauf si il choisit quelqu'un qui veut dire bon, comme l'affaire Ipoli Kanambe et Joseph Kabila Tisekedi, mais vous voyez qu'ils sont dans la merde là-bas. Et donc, vous voulez savoir ça au Congo ? Avec tout ce passé qui attendent le moment venu. Le grand dossier du Congo, c'est le devoir de mémoire. Ce qui s'est passé de 1997 à nos jours, on a tué les gens. Si on ne règle pas ça, il n'y aura rien. Vous pouvez tout faire, élection, autre, ça ne marche pas. Il faut commencer par là. La priorité. Vérité et réconciliation. Qui a été qui et qui ? 1997 à nos jours pendant ces crimes, ces tragédies et autres. Après, il faut passer sur les bien-mal-acquis. Et ça, c'est bien. Et troisièmement, on passe sur repenser le Congo de demain en tenant compte des institutions nouvelles et après les élections et le découpage de nouveaux territoires. Tout est là. Nous avions des projets. Mais vous êtes là en train de parler de la gouvernance électorale, les politiques économiques d'un autre temps. Et non, 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 ce n'est plus ça. Il faut dire que ça a changé. L'économie, ce n'est plus l'économie des années 80, du 20e siècle. On est au 21e siècle. Il y a d'autres modèles à suivre qui ne tiennent plus compte que du produit intérieur brut, mais aussi du bonheur intérieur brut d'un pays en tenant compte des facteurs écologiques et de ces mécanismes des cycles de vie énergie-matière où il faudra comment repenser nos mots d'éducation, nos mots de transformation de nos ressources naturelles, nos mots de consommation et des régions de l'environnement dans notre écosystème. Les problématiques déjà des collègues de traitement des déchets ménagers assimilés, les villes, les poubelles, le cas de vie. Donc, partout dans le monde, on veut avoir un écosystème où il fait bon vivre. Là où il faut, on peut étudier bien, on peut bien étudier, on peut travailler bien, on peut habiter, on veut vivre des villes propres, bien, comme la ville Kigali qui a déjà fait. Nous voulons installer ces modèles au Congo, mais il sera dans la diversification des régions semi-autonomes. Donc, nous sommes les idées, nous ne sommes plus vos idées, vous êtes les idées du passé. Donc, arrêtez de venir divertir. La situation est tendue, la situation est tendue, on ne sait pas, on vous a donné, on vous a envoyé plusieurs lettres des rappels, mettre la désobéissance, rien, ça ne passe pas. Et vous continuez à faire votre jeu. Insurrection pour non, 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 rien. Et vous venez faire toujours là. Donc, ça s'est duré. Et donc, vous allez récolter ce que vous avez s'aimé. Diciper du temps. Parce que si vous ne prenez pas de votre responsabilité, dans les cas des mesures compensatoires, on vous demande de vous réunir, tout le monde. Si vous n'êtes pas capable de vous entendre sur un projet commun, comment vous la, comment vous allez vous entendre ? Où ? Quel parti ? Quelle élection ? Que vous allez faire quoi ? Au moment où les autres sont à côté, ils attendent avec des couteaux pour vous foutre, dire non, écoutez, vous nous avez foutu les bazar, on va vous foutre aussi les bazar. Attends, les pays ne marcheront pas comme ça. Donc nous avions besoin de cette transition de la restauration. Mais il y a un préalable, ça se dégage. Mais comment ? C'est ça que nous cherchons. C'est-à-dire que ce soit des objets civiles et que les systèmes politiques là-bas, ils ont tout bloqué pour qu'il n'y ait pas des objets civiles. On a cherché pour une situation populaire, ils ont tout bloqué là-bas. Vous, votre système d'opposition, là vous avez tout bloqué. Maintenant on va là, je ne sais pas, il arrivera un détonateur et qui ne va pas tarder parce que les stratégies on ne vous dit pas tout. Et donc vous avez compris, prenez votre responsabilité qui est déjà un, pensez à la transition pour restaurer ce pays. Mais si vous ne le voulez pas, donc vous êtes l'homme contre le Congo et pensez à ça se dégage. Si vous ne structurez pas autour des gens qui sont déjà vous en liberté là et si vous ne le faites pas, au moment venu, c'est déjà responsabilité, c'est des trucs qui seront, c'est des gens qui ont vécu aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Ils n'ont plus la même mentalité au moment venu, il y a les droits, l'ordre et autres et tout ça, puni et autres. Ils n'ont même pas besoin de son scrupule. Donc arrêtez de venir jouer les émotions. Vous avez trop taillé. Il y a eu trop de morts, trop de casses. Donc arrêtez. Donc je pense que vous avez pris conscience de cette vidéo qui est là pour éveiller parce que je vous dis que vous avez un gros passif avec Sassou. Un gros passif avec Sassou. 1997-2002. Tous les réseaux sudistes là. Surtout pour les opérations. Beaucoup ne comptaient pas parce que vous avez des opposants ensemble du sud. Mais au moment venu, je veux au niveau des réseaux, des officines, au moment venu, vous serez punis. Vous serez punis. Ça c'est sûr. Vous serez invités dans la commission vérité et réconciliation et vous allez parler et hôte tout et tout ce qui sera là. Sans oublier les biens et compagnies. Donc je veille votre conscience parce que le Congolais ne va plus se construire et ne va plus se laisser faire par ses émotions, ses tibali et tous ces gens et qu'ils tournent là en rond. Mais c'est fini. Tout a changé. Tout a changé. Et vous allez voir. Merci.